Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de débuter cette séance, une conférence INRAE sur les voies d'adaptation des élevages bovins pour faire face aux changements climatiques. Bienvenue à toutes et tous. Pour introduire cette séance, quelques chiffres que sans doute vous connaissez, mais pour planter un petit peu le décor, comme on dit, vous savez aujourd'hui que le réchauffement planétaire a atteint 1 degré depuis le XXe siècle et que finalement cette augmentation, mais qui peut nous paraître minime, est inédite depuis plus de 2000 ans. Donc ça c'est la situation aujourd'hui, mais demain, alors si on se réfère aux prévisions du GIEC, sur la photo vous avez le dernier rapport paru en mars 2023, on est sur une trajectoire de réchauffement global qui se situe autour de 3,5 degrés, avec des incertitudes liées à la mise en place de politiques publiques et donc de différents scénarios. Ce qu'il faut en retenir, c'est que finalement, les années actuellement les plus chaudes seront demain, donc dans 40 ans, les années les plus froides. Alors ce réchauffement global au niveau de la planète, en fait il touche toutes les régions et donc toutes les régions d'élevage, et au niveau local, il se traduit par des écarts et des pics de température, donc bien évidemment des pics de température chaudes, mais par au moment aussi des températures extrêmes qui peuvent être plus froides qu'attendues, des vagues de chaleur, c'est-à-dire des répétitions de température chaude, et puis aussi des aléas climatiques qui sont plus fréquents, donc des précipitations, des orages violents. Ce qui fait que souvent, au lieu de parler de réchauffement climatique, au niveau local, on préfère parler de dérèglement, donc dérèglement sensible dans toutes les régions d'élevage. Alors les élevages bovins, face à ces changements climatiques, quels rôles ont-ils ? Alors d'abord, juste quand même pour rappeler que les élevages bovins peuvent jouer ou doivent jouer un rôle central aussi dans l'atténuation du réchauffement climatique, c'est-à-dire d'essayer de diminuer l'amplitude du réchauffement à travers la réduction de l'intensité des émissions de méthane et puis l'optimisation de la séquestration du carbone, donc les fameux puits de carbone dans les sols et notamment liés aux prairies. Néanmoins, vous l'avez vu avec les prévisions du GIEC, le réchauffement est inéluctable et donc il y aura une nécessaire adaptation des élevages à ce changement climatique. Alors ce qui est important, parce que souvent on se dit des règlements égale température chaude, égale stress thermique, égale adaptation physiologique, par exemple pour l'animal, c'est qu'en fait une vision beaucoup plus globale, donc qu'on appelle systémique, est nécessaire avec un panel de solutions, donc des voies d'adaptation qui peuvent être différentes selon le maillon de la production auquel on va s'intéresser, mais dont l'efficacité va devoir s'analyser aussi au regard des différents maillons de la production. Donc si je vous schématise ici très rapidement l'ensemble finalement du système d'élevage de ruminants, vous voyez que le changement climatique va toucher à la fois le maillon ressources, notamment les végétaux et la ressource en eau, le maillon animal avec des effets sur la production, la santé ou son bien-être, mais aussi des maillons dont on va un peu moins parler aujourd'hui, de transformation, de stockage et puis de consommation. Ce qui fait que l'impact attendu, il est non seulement sur les milieux naturels ou agricoles, sur les systèmes de production, le travail, mais aussi sur tout ce qui est capitaux financiers, immobiliers, les relations sociales, les chaînes de valeur jusqu'aux consommateurs. Alors ces voies d'adaptation au changement, de quoi on va parler ? Derrière le mot adaptation, on met des réponses qui sont différentes. Vous allez entendre parler des termes de résistance, la capacité des systèmes à ne pas dévier de leur trajectoire. On va parler aussi beaucoup de tolérance. Et puis on va parler de résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir après le passage d'un aléa ou d'une vague de chaleur successive. Donc ces trois mots définissent ce qu'on appelle la robustesse des systèmes. On va beaucoup parler d'un triptyque qui est autour des ressources alimentaires, de la variation de l'environnement sanitaire, c'est-à-dire que la pression de pathogènes va augmenter suite au réchauffement climatique, et donc des impacts, des effets sur les performances, la santé et le bien-être de l'animal et des éleveurs. Alors pourquoi on focalise cette présentation sur les productions bovines ? Parce que comme d'ailleurs les productions ovines et caprines, elles sont dépendantes des productions fourragères, et qu'un système fourragé ne peut à l'inverse s'analyser indépendamment du système de production animale associé. Et que cette association animale-système fourragé rend sans doute les productions bovines particulièrement sensibles aux changements climatiques. Alors aujourd'hui, on a donc quatre intervenants qui vont vous parler des voies d'adaptation des élevages bovins face à ces changements. Donc on va vous parler de choix, de sélection, à la fois végétale et animale. On va vous parler aussi de changements de techniques, techniques de culture ou techniques de conduite des animaux. Et puis de modifications plus globales du système avec la question de la sécurisation de l'autonomie fourragère. Ce qui est important, c'est qu'au final, on a des objectifs de production, mais aussi de valorisation des produits dont on reparlera en conclusion. A retenir, c'est qu'en fait, ces voies d'adaptation, vous allez le voir, elles sont différentes selon les échelles temporelles qu'on va considérer et aussi les bassins de production. Et qu'elles vont de toute façon induire des changements, alors opérationnels, plutôt de court terme, mais aussi des changements stratégiques, plutôt de moyen terme, voire une reconception complète des systèmes bovins. Merci. 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 Merci.